Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Insem. Au sommaire, aujourd'hui, Stéphane Houchiat est notre invité. Il viendra nous parler du nouveau magazine Économie, de la rédaction Économie. Créer son entreprise sans prise de tête, c'est possible grâce au dispositif d'accompagnement M3E. Mission entreprendre, entreprise, emploi. C'est la rubrique expert de Linda Gendre-Pérette. Francine nous fera découvrir comment se fabrique notre journal télévisé en nous montrant l'envers de la rédaction. Et enfin, Emmanuel nous rejoindra pour son incontournable questionnaire. A mes côtés, Faustine, bonjour. Je suis ravie que vous soyez là. Vous allez bien ? Très bien. Et à côté de vous, Stéphane Houchiat, bonjour. Bonjour. Ça va ? Alors, vous êtes là pour nous parler du nouveau magazine Économie, 52 minutes dédiés à l'économie insulaire. Effectivement. C'est un nouveau magazine de 52 minutes mensuel dont l'objectif est d'essayer de donner la parole à ceux qu'on a le sentiment d'entendre peu sur notre antenne. Ce sont les chefs d'entreprise, celles et ceux qui font l'économie insulaire au quotidien. Parce qu'on a le sentiment souvent que la parole politique est presque hypertrophiée en Corse et peut-être aussi sur notre antenne. Donc, l'idée, c'est d'essayer de leur donner la parole, de comprendre aussi à travers des dossiers, des enquêtes, comment fonctionne cette économie et quels sont les mécanismes qui la sous-tendent. Donc, ce sera des questions comme qui fait tourner la Corse, le tourisme, l'agroalimentaire, l'innovation, qui sont ces chefs d'entreprise ? D'ailleurs, est-ce qu'on peut encore entreprendre en Corse ? C'est autant de questions que vous allez vous poser et vous allez essayer de répondre. J'espère bien qu'on peut entreprendre en Corse et je pense que le quotidien nous le montre. D'ailleurs, souvent, la Corse est citée en exemple en ce qui concerne, par exemple, la création d'entreprise. Il y a d'autres indicateurs qui, parfois, sont peut-être un petit peu plus perçus de manière plus négative. Contrairement à ce qu'on croit, d'ailleurs. Exactement. Enfin, en ce qui concerne, en tout cas, la création d'entreprise. Sinon, effectivement, le but du jeu, pour la première émission, ce sera, par exemple, de traiter du tourisme. Mais ce n'est pas le tourisme en général. La question qui sera posée, c'est de savoir, par exemple, ce que l'on appelle le phénomène de l'ubérisation. Tout cette économie collaborative à travers des sites comme Airbnb ou encore Abritel ou Omolidays. Est-ce que ce type de comportement, est-ce que cette économie collaborative, cette ubérisation de l'économie, menace, en quelque sorte, l'hôtellerie traditionnelle et les structures professionnelles ? Ou est-ce qu'il s'agit simplement d'une évolution ? Le tourisme, on en a parlé plein de fois d'un point de vue économique. Mais c'est vrai que la dimension... Le tourisme est dicté aujourd'hui par Internet. Ça, c'est peut-être la première fois qu'on l'aborde. Alors, effectivement, c'est un changement de comportement qui va de façon très croissante depuis 5 ans. Une étude publiée avant-hier estime même que d'ici 2025, les transactions de cette économie collaborative Airbnb & Co sera sans doute multipliée par 20. Pour vous donner juste deux chiffres, aujourd'hui, ça représenterait à peu près 28 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Europe. Ça pourrait représenter 570 milliards d'euros en 2025. Alors, naturellement, il est difficile de savoir ce qui va se passer d'ici 2025. Difficile aussi de savoir comment les choses vont s'organiser et évoluer. Mais, naturellement, ça pose des questions pour l'économie dite traditionnelle. Parce qu'on voit bien que les modèles, aujourd'hui, sont en train de bouger. J'avais juste envie de vous dire, à notre échelle, quelles sont déjà les conséquences de ces bouleversements et comment, localement, les professionnels vont pouvoir s'adapter, comment, sans doute aussi, les politiques vont pouvoir aussi intervenir et jusqu'où, quelle sera leur marge de manœuvre. – D'accord. Alors, Stéphane, vous avez parlé de la première, c'est le mercredi 21. Vous allez aussi faire une rétrospective sur un chef d'entreprise, un parcours, une success story, le parcours de Jean-Marc Aiton. – Alors, plus qu'une success story, l'objectif, c'est d'essayer de rencontrer, d'aller à la rencontre de chefs d'entreprise, de découvrir leurs entreprises, de voir comment elles fonctionnent, quel a été également le parcours de ces chefs d'entreprise, quelles sont leurs difficultés, quelles sont leurs réussites, quels sont peut-être parfois leurs échecs. Parce que souvent, en tout cas, beaucoup de chefs d'entreprise que j'ai pu rencontrer jusqu'à maintenant, souvent me disent, à travers des échecs, j'ai beaucoup appris. Et ça m'a permis, derrière, de pouvoir rebondir. Et ça, je pense que parfois, il ne faut pas l'éluder, parce que la vie d'un chef d'entreprise n'est sans doute pas joyeuse tous les jours. En tout cas, elle est sans doute semée d'embûches. Donc, l'idée, c'est d'essayer de voir un petit peu quel est ce parcours, de la formation à la réalisation de certains projets. Et derrière aussi, c'est de voir l'expertise, en fait, sur certains secteurs. Pourquoi Jean-Marc Ayetori, par exemple, avec le groupe Corsica Tour, qui va fêter cette année ses 20 ans ? D'abord parce que ce sont les 20 ans de ce groupe. Et ensuite, parce que c'est l'un des plus gros opérateurs dans le secteur tourisme. C'est 3 000 lits, par exemple, aujourd'hui, sur la Corse. Derrière ça, ça veut dire que derrière, justement, ce que l'on souhaite, c'est d'essayer d'avoir son regard sur ce secteur tourisme. Et ça, c'est intéressant. Stéphane, je plaisante, mais effectivement, vous êtes en train de le faire en direct. Vous relevez le défi de parler d'économie, simplement de démocratiser ce sujet qui est finalement compliqué à aborder, en tout cas qu'on cristallise. Je ne sais pas si c'est compliqué à aborder. C'est une matière qui, depuis plusieurs années, sur toutes les chaînes de télé, on ne va pas les citer, se développe. Parce que ce qui est intéressant, la difficulté en économie, c'est de traiter souvent de gros dossiers complètement abstraits. Ce qui peut intéresser, effectivement, c'est pour cette raison que souvent, ce qui nous intéresse, ça va être aussi le parcours de chef d'entreprise. On ne va pas parler que gros chiffres, parce que ce sont aussi des histoires d'hommes, de femmes. Il y a les chefs d'entreprise, il y a aussi les salariés. On ne va pas les oublier. Et ce que je veux dire, c'est que derrière, c'est l'essayer de redonner aussi la dimension humaine à l'entreprise. Alors vulgariser l'économie, on l'a compris, ce n'est pas simple. D'autres ont essayé avant vous, n'est-ce pas possible ? Exactement, ça n'est pas nouveau, Stéphane. Vous le savez, ça. Effectivement. Donc d'autres ont essayé avant vous. Regardez plutôt cet extrait. Voici en quelque sorte le tableau de bord de l'économie française, de toute économie capitaliste d'ailleurs. Quatre secteurs, la demande, l'activité, l'inflation, le chômage. Des zones claires, ici, ici, ça va bien. Et puis des zones sombres, ici, pas de commande, ici, la récession, ici, l'hyperinflation, ici, un million et demi de chômeurs. La règle du jeu consiste, évidemment, à placer toutes les flèches dans les parties claires. Vous voyez aussitôt que ce n'est pas possible. Si on n'a pas de chômage, c'est que l'économie s'emballe et alors on risque l'hyperinflation. Alors, un ton innovant. On est en 1975, Célia. Donc c'est une économie éducative. En 2016, ça donne quoi ? On aura d'autres outils. On a notamment beaucoup de travail sur l'infographie, avec nos modestes moyens aussi. Mais j'espère que dans 20 ans, peut-être qu'on ne regardera pas les choses de la même façon. Mais sans doute que ça aura beaucoup évolué. Mais c'est important, ça. Essayer de décoder un petit peu. Essayer d'apporter des clés sur certains sujets. Qui nous concernent tous. Absolument. Et l'info conso, on va essayer de s'y intéresser aussi, par exemple, sur le mécanisme des prix. Parce que ça, c'est une tendance aujourd'hui. Les téléspectateurs qui sont de plus en plus informés, de mieux en plus informés, parce que ce ne sont pas seulement des téléspectateurs, mais parce que vous le savez très bien. Et vous l'abordez souvent ici. C'est aussi le développement des nouvelles technologies, que ce soit sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Naturellement, il y a une demande de compréhension qui est beaucoup plus forte qu'auparavant. Et notamment sur l'info conso. Alors, on l'a bien compris, on peut vulgariser, on peut désacraliser l'économie, on peut même en faire un jeu. On peut même en faire un jeu. C'est d'ailleurs, notre jeu d'aujourd'hui a servi d'annonce à une émission qui s'appelait Vive la crise et qui a été diffusée en 1984 sur Antenne 2. C'est le début du docu-fiction, en fait. Regardez. Tous les jours, comme moi, vous entendez parler de catastrophes économiques, d'inflation, de chômage, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est déréglé dans le monde ? Certains disent que c'est un cafouillage passager de l'économie. D'autres, qu'il s'agit d'une catastrophe durable. D'autres, enfin, que c'est le début d'une véritable mutation, qu'un monde nouveau commence. Bizarrement, nous ne sommes pas en 2016. Mais en 1984, la question du jeu est la suivante. Qui est cette personne qui nous parle d'économie ? Dans un rôle un peu incroyable. Dans un rôle absolument incroyable. C'est Aved et Harris Poch. Appelez-nous au 0800-3x0-900 à gagner un chargeur nomade, un beau CD de Aviletta et un beau CD de Francine Massiane, qu'on salue d'ailleurs. Et qui le dédicacera la semaine prochaine. Voilà. Un beau cadeau. Plein de beau cadeau. Alors, dans économie, vous allez donner la parole à des experts, Stéphane. Et ça tombe bien, nous aussi. Alors, je vous rappelle que chaque jour, on va parler économie, santé, jardin. Et elle arrive, elle prend place mercredi. C'est Emploi. Et c'est Linda. Bonjour, Linda. Bonjour. Qui va nous en parler. Alors, Linda, le thème du jour, c'est qu'on s'imagine que l'entreprise, l'entrepreneuriat, c'est compliqué. Pas du tout. Il existe des outils, un dispositif qui va simplifier tout ça. La M3E, Mission Entreprendre, Entreprise, Emploi, ça ressemble un peu à un nom de colorant de vitamine. Mais en gros, qu'est-ce que c'est ? Alors, en clair, c'est un service qui a pour objectif de simplifier la vie. De permettre d'accéder à tous les outils, à tous les services de la vie de l'entreprise. C'est dommage. Je ne sais pas, mais. On est en train de y réfléchir, mais ça fait un peu large. Donc, la vie de l'entreprise, la vie du porteur de projet, la vie du chef d'entreprise. L'objectif, c'est vraiment de soutenir l'entrepreneur au sens large, que ce soit de l'entreprise, de l'association, le porteur de projet, le cadre aussi dirigeant de l'entreprise. Essayer de simplifier la vie pour que l'entreprise se porte bien, puisse se développer. Alors, vous êtes des facilitateurs de la création de l'entreprise. Vous les accompagnez au quotidien. Concrètement, comment ça se passe ? En fait, on est des facilitateurs d'accès aux services qui correspondent aux besoins de l'entreprise. Le principe, c'est qu'il y a énormément d'acteurs sur le territoire. Il y a énormément de professionnels qui connaissent le problème. Pas obligatoirement le problème, mais il faut réussir à le trouver au bon moment. Et un chef d'entreprise a toujours le nez dans le guidon. Le chef d'entreprise est très, très, très pressé. Il n'a pas le temps de passer trois jours à chercher l'information dont il a besoin au moment clé. Donc, en fait, on a essayé de mettre en place un service qui connaisse tous ces acteurs-là. Donc, on a commencé par travailler sur un partenariat avec l'ensemble des acteurs sur le territoire. On a plus de 75 professionnels et partenaires qui sont au sein de la M3E. Et notre objectif, c'est lorsqu'il y a un besoin, on le détermine et on trouve qui peut y répondre. Alors, ça veut dire quoi ? Que vous prenez votre téléphone et que s'il y a 20 coups de fil à passer, vous le faites à leur place ? Tout simplement, c'est véritablement comprendre quel est le besoin et de se dire, bon voilà, parmi mes partenaires, qui peut y répondre ? Et on passe un coup de fil, deux coups de fil, trois coups de fil. Qui vois-tu qui peut répondre à ce besoin ? Et lorsqu'on appelle le chef d'entreprise, le porteur de projet ou le cadre, on a l'interlocuteur, voire la réponse définitive, mais au moins l'interlocuteur qui va pouvoir débloquer ou faire accélérer ou tout simplement apporter la réponse dont on a besoin. Alors, Linda, on l'a dit de la M3E, c'est un dispositif qui est mis en place par la CAPA, la communauté d'agglomération du pays ajaccien. Qui est-ce qui a droit à ce service ? Est-ce que forcément, il faut avoir son entreprise sur Ajaccio ou pas ? Alors, bien entendu, c'est un service pour les entreprises du territoire. C'est évident, l'objectif de la CAPA, c'est vraiment de soutenir son tissu économique. Mais un tissu économique ne vit pas en autarcie, ne vit pas fermé sur son territoire. Donc, bien entendu, l'objectif, c'est que les entreprises du territoire puissent travailler le plus efficacement possible. Elles ont des partenaires à l'extérieur. On a mis également en place des dispositifs et des outils qui vont ouvrir prochainement pour accueillir des entreprises aussi de l'extérieur qui ont besoin de venir travailler sur notre territoire. On essaye véritablement d'être un facilitateur. Donc, accueillir aussi des entreprises de l'extérieur qui travaillent avec nos entreprises, c'est aussi faciliter la vie de nos entreprises. Linda, très important. C'est gratuit ou c'est payant ? C'est gratuit. C'est un service de la CAPA, c'est un service public. Et c'est véritablement à disposition en permanence. Alors, Faustine, avec quelques a priori sur l'entrepreneuriat. Linda, j'imagine que vous devez faire face à des profils très différents. La création d'entreprises, ça attire et ça fait peur. Alors, il y a une phrase, moi, que j'adore, que tout le monde a entendu au moins une fois dans sa vie, c'est « je voudrais monter une affaire ». Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir en vous disant ça ? Alors, bien entendu, il y a des gens qui viennent nous voir en nous disant ça. On a reçu, par exemple, des salariés en nous disant « voilà, je voudrais quitter mon emploi, je voudrais créer mon entreprise ». Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On leur dit « voilà, les différentes étapes, c'est ça. Il faudrait que vous puissiez réfléchir d'abord à l'idée, si elle est claire. » Donc, vous n'allez pas l'idée à leur place. Voilà. Si elle est claire, vous allez passer à l'étape numéro 1. Qui va pouvoir vous accompagner ? Ne restez pas seul, etc. Et après, on l'enclenche. Mais est-ce qu'il faut attendre l'idée miracle ? Non. Ou pas forcément ? Il n'y a pas d'idée miracle. Il y a aussi une volonté d'entreprendre. On peut se mettre en état de vouloir entreprendre, observer autour de soi. Et à un moment, le besoin peut apparaître. Et là, on va se dire « ok, j'y vais ». C'est à ça qu'il faut que je réponde. J'ai vu un… je me souviens d'un porteur de projet qui est arrivé. Il avait quatre idées complètement différentes. Et en fait, il était totalement ouvert. Il voulait entreprendre. Il savait que c'était sa voie. Mais il ne savait pas exactement sur quoi. Et il étudiait les différentes idées en se disant « celle qui va se débloquer, ce sera la bonne ». Alors, des fois, l'idée vient en discutant. Justement, vous organisez des réunions. Alors, nous avons deux types d'animation. Puisque la M3E, c'est bien entendu attendre le coup de fil et répondre aux besoins. Mais aussi de proposer des services et une animation. Donc, nous avons notamment des permanences gratuites le mardi et le mercredi. Le mardi, sur tout ce qui concerne les problématiques de l'emploi et des ressources humaines. Et le mercredi, sur la création d'entreprise, le financement et l'accompagnement. Donc là, les gens peuvent venir et rencontrent des professionnels. Parce que nous ne pouvons pas tout assurer. Les salariés de la CAPA n'ont pas toutes les compétences. L'après-midi ou le matin, en fonction des horaires, ce sont des réunions d'information qui sont ouvertes à tous aussi. Pour lesquelles on demande juste une inscription pour pouvoir organiser correctement. Mais là, ce sont tous nos partenaires. Donc, ce sont les OPCA, les services de l'État, le Pôle envoi, tout le monde vient et fait les infocolles. On a vu, il y a une adresse qui s'est affichée. Si on veut plus de renseignements, si on veut s'inscrire aux réunions, le sujet est très, très vaste et très riche. D'ailleurs, ça tombe bien, le 21 septembre, vous allez revenir pour en parler. Ce ne sera pas avec nous, ce sera chez Stéphane. – Effectivement, puisque Linda sera l'une de nos expertes et elle assurera en fait la rubrique infopratiques. L'idée, c'est d'être… Alors, on ne va pas être des hyperspécialistes, mais elle viendra décoder un petit peu, nous donner les infopratiques pour aider à la création d'entreprises ou aider certaines entreprises, et en particulier les TPE, les très petites entreprises qui constituent l'essentiel du tissu entrepreneurial en Corse. – D'accord, en tout cas, merci Linda pour vos explications. La météo n'attend pas, c'est votre météo. – Exactement, la météo, alors les avis sont unanimes. La nuit a été mouvementée pour tout le monde, mais pas pour les raisons que l'on croit. La preuve en image avec Fanouchka qui nous envoie une belle photo du golfe ajaxien, la haie des gabides ou au diepio. Une course gazoubrane, ce n'est pas mieux. Le soleil tente quelques percées, aidé par un vent pouvant aller jusqu'à 70 km heure. Les températures seront comprises entre 22 et 28 degrés. Et évidemment, on vous remercie pour vos photos et on compte sur vous pour la météo de demain. – Bon, on l'a bien compris, fin de temps pourri. – C'est ça, grosso. – Merci, merci Faustine, pour ce petit point météo. Je vous propose maintenant de faire un tour au sein de la rédaction. Alors c'est Francine, pardon, qui se penche sur une marque déposée, le Corsic Azir. En fait, elle va démonter la mécanique d'un journal télévisé. Et ça commence de fait, mon cher Stéphane, sur votre plateau JT. On regarde. Économia, une émission à Berne qui sera présentée par Stéphane Chatti à partir du 21 septembre dans l'entreprise du canal François-Corses-Biastilla. Économia, c'est une émission de travail de toute une squadre. C'est une émission de Sylvia Kouaoua, primatrice de la gestion d'une rédaction négociée importante, qui provoque une émission de travail quotidien de notre squadre. Sylvia, tout bien dit à la stampa escrita et à l'heure de dire, oui, qu'a bien-être dans la rédaction négociée importante, soit sa responsabilité, comme vous gestiez aujourd'hui ? La responsabilité d'un capo rédateur est premièrement d'un journaliste, parce qu'un capo rédateur est ferme. Et je pense que comme l'autre journaliste de la rédaction, elle a dit, à espèce d'incoupation, prouhendo à respecter les règles de son ministère, voilà dit, à faire rendez-vous de l'information, de l'actualité de son pays, de ce qui se passe dans son pays, et fendu-la de manière honneste, de plus honneste à possible, et pour être plus sincère à possible. Donc, au capo rédateur, ce qui est l'ouvrage et il est bien, il a dit, à l'ébrew à Steven Inche, une ligne éditoriale, à tenir aux autres, et pour dire qu'il faut aller à trois squadres de la rédaction, mais c'est un journaliste qui construit chez nous l'édition et l'information. Alors, à Odie, une année où l'émission de l'économie, c'est quoi la Cidratara ? Eh bien, la Cidratara est sûre de l'économie, pour aller au-delà de l'actualité économique de la Cidratara, de l'économie et de l'économie, pour aller à ce qu'il y a de l'économie, et pour aller à l'économie et de l'économie. Et d'avoir une structure économique de l'économie. D'y a dit, toutes ces émissions qui nous ont demandé, les confrontations, avec la nécessité de la Cidratara ? Eh bien, c'est la Cidratara plus de trente ans. Il y a quelques jours, il y a des gens qui me disent, je suis à l'économie, 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 voilà, notre scopio est aussi de faire un économie, et de faire une information à l'économie, à l'économie, à l'économie, à l'économie, à l'économie, et pour qu'elle nous dit à l'économie, nous avons un économie, un poumon, un chismon, un coût à l'économie. A bon à zéro, bienvenue dans le 19-20 de France 3. Voici les principes au titre de l'actualité insulaire. Bienvenue, merci d'être notre compagnie sur France 3, un événement de grande envergure porté par 18 associations. Bonsoir, bienvenue dans votre corps, Cicazère. Me trouille en compagnie d'une journaliste de Brimadrinka, Henri Marianne, qui est l'économie, incaricé d'une notiziale en lingua course. Salut, Henri. Salut. Est-ce qu'il y a une rédaction, que l'économie, que l'économie, que l'économie, que l'économie, que l'économie, est-ce qu'il y a une rédaction, c'est une émission de l'économie, qui est une rédaction, qui ne se müette plus duvé, à l'économie, que l'économie, si on l'économie, qui m'est bien ? Quand est votreange, pour l'économie, L'économie, il y en a distance, Alors, la preuve que le travail de journaliste, c'est aussi de savoir s'adapter à l'actualité. Le rendez-vous que nous a donné Henri ce soir ne sera plus sur la santé. Effectivement, Célia, donc le rendez-vous a changé. Et donc, c'est le choix d'INSEM. On a fait ce choix car on sait que vous aimez les pompiers. Ça tombe bien. Parce que nous aussi, on les aime et on voulait leur rendre... On voulait leur rendre hommage. C'est ce soir, dans Confront, il y a 20h35, sur ViaSté. Là, on regarde tout de suite une petite bande annonce. La Corse brûle. Cet été encore, les incendies ont ravagé plus de 500 hectares dans la région de la Conca d'Or. Quelles en sont les causes ? Comment enrayer le phénomène et mettre fin à certaines pratiques ? Pour en débattre, Henri Marianne y reçoit le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse ainsi que le patron des pompiers. Le maire de Santa Maria Poggio et un universitaire spécialiste des feux de forêt. Confronti présenté par Henri Marianne ce soir à 20h35 sur ViaStéla. Ça, c'est le vrai rendez-vous ce soir avec Henri Marianne. Merci Faustine. Merci les réputations aussi. Alors, je vous rappelle Stéphane, vous êtes avec nous pour nous présenter votre nouveau magazine éco-économie qui va démarrer le 21. Le magazine de la rédaction. De la rédaction, oui, c'est vrai, il n'est pas que à vous. Oui, puisque tout à l'heure, on vient de voir justement la rédaction et c'est important. C'est vrai. Alors, avant de tout nous dire sur l'économie insulaire, vous allez devoir tout nous dire sur vous. C'est le moment du questionnaire d'Emmanuel. On l'accueille. Bonjour Emmanuel, attention. Oui, j'ai failli tomber. Ça aurait pu faire une belle entrée. Bonjour. Vous allez bien ? Bonjour Stéphane. Bonjour Emmanuel. Alors, depuis bientôt 17 ans, les téléspectateurs de France... Bientôt, c'est ça ? Je ne suis pas loin. Je ne sais pas, 99, ça fait quelques ans. Les téléspectateurs de France 3 Corse te reçoivent dans leur salon, dans leur cuisine. Bref, tu fais un peu partie de la famille. Et sous des dehors un peu stricts, un peu réservés, aujourd'hui, j'ai fait une petite enquête. Tu restes le beau gosse du Corsic-Azer. Attention, talonné de très près par Sébastien Lutien. Alors Stéphane, rien de trop personnel, c'est promis. Mais une question nous brûle les lèvres. Quel est ton principal défaut ? Rapidement, on a 3 minutes 26. C'est-à-dire qu'il y en a tellement, je ne sais pas. Allez, un au hasard. Je ne sais pas, je suis parfait. Non, 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 si, si, non, non, beaucoup, je ne sais pas. Là, franchement, je ne sais pas. D'accord. Donc, bon, ok, on passe. T'as la principale qualité, alors. Il faut demander, non, pareil, je te dirais, il faut demander à ceux qui travaillent avec moi, dans ce cas. Bon, alors on reviendra pour une prochaine. La première chose que tu fais au saut du lit ? La première chose, maintenant, c'est consulter ma tablette. Pour savoir, pour faire un petit point sur l'actualité, pas seulement en Corse, c'est partout. Ton sport favori ? Natation. Donc, aucune chance de te voir les doigts de pied en éventail sur une plage ? C'est plutôt rare. C'est plutôt rare. Quelles questions n'aimerais-tu pas que je te pose, à part les deux premières ? Et celles-là ? Des questions qui concernent ma vie personnelle. Ton mot préféré ? Hier, c'était sa perlipopède. Hier, c'était sa perlipopède. Oui, ça pourrait être perronnel, mais non, ça, c'est une private joke. Non, je ne sais pas, liberté. Liberté. Quelle période de l'histoire te passionne le plus ? 20e siècle. 20e siècle. Oui, première partie du 20e siècle. Et des périodes de décolonisation. Quel fait historique ou politique aurais-tu voulu couvrir ? Waouh. Tu aurais voulu être là, quoi. Il y en a tellement, sincèrement. Difficile. Je vais leur montrer les questions avant, je pense. Oui, je pense. Non, mais il y en a tellement. Non, ça repose un peu sur la spontanéité. C'est bien la preuve, en tout cas, que je n'ai pas les questions avant. Non, c'est ça. Avec quelle info, même complètement improbable, tu aimerais ouvrir le journal ? Je ne sais pas, moi. Bon, pas du tout. La fin du mois. La fin du mois, c'est terminé. Oui, oui, oui. Ce serait forcément une nouvelle positive. Ce qui n'est pas forcément ce qui nous arrive tous les jours. Puisqu'on parle plutôt des trains qui arrivent en retard plutôt que des trains qui arrivent à l'heure. Et on nous le reproche suffisamment. Quelle émission avais-tu aimée présenter ? Dans tout le paysage audiovisuel. Quelle émission ? Je ne suis pas sûr que ce soit une émission télé. Ça aurait été sans doute de la radio. Je pense que ça aurait été des émissions de Jacques Chancel, en fait. Où on a la possibilité de rencontrer des personnes et de discuter tranquillement. Alors, sans doute avec une autre façon de le faire aujourd'hui. Parce que les modes d'écoute et d'entretien ont évolué. Mais ce serait ça, oui. Je pense que c'est ça. Il y a quelqu'un qui le fait un petit peu ici. C'est Philippe Martinet. Oui. Ton journaliste de référence, celui qui peut-être t'a donné un jour envie de faire ce métier ? Franchement, il n'y a pas un journaliste de référence. Moi, c'était l'envie de parcourir le monde. On va dire que c'est peut-être un petit peu, pour la peine, je suis vraiment à côté, c'était le mythe du reporter de guerre. Quand j'avais une quinzaine d'années, c'était ça. La dernière. La dernière. Ton état d'esprit actuel, Stéphane. Mais qu'est-ce que je fais là ? Non, pas du tout. Pas du tout. Très content d'être là et de présenter ce nouveau magazine de la rédaction. Non, non, absolument pas. Merci. Merci à vous, Emmanuelle, pour toutes ces calls. C'est le moment, Faustine, de donner la réponse du jeu. Et d'ailleurs, on a un gagnant. François, salut. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. François. Non, ça va être d'Arispoche, ça. Quoi elle est ? À Eviumanta. Avec l'exemple. C'est lui. Bravo, c'est ça. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, c'était une émission qui avait unis 30 % de part de marché. Vous l'aviez regardée, si vous étiez là à l'époque, Francese ? Ah, je l'y étais, ça c'est sûr, mais regardez, je m'en souviens plus. Ah, ça n'a pas marqué. Mais en tout cas, vous avez gagné un CD de Avilet, un CD de Francine Massiane et un chargeur nomade. Ah, je crois que j'avais gagné celui. Pardon ? Vous êtes content ? Oui, mais je pensais celui de Diana Sarijed. Ah, ben on va essayer de négocier ça, hein, vous savez quoi ? En tout cas, merci de nous avoir appelés. On vous remercie, on vous dit au revoir, au revoir, à l'achat d'un jour. Nous, on se retrouve dans 10 petites minutes pour notre nouvelle partie débat. On va se demander pourquoi on passe notre temps à se lancer des défis. Et c'est Jean-Marc Crespe, notre expert, qui va nous donner des réponses. Si vous voulez lui aussi lui poser des questions à lui aussi en direct, faites-le au 0800 3x0. 900. Merci à tous. Merci à tous, vous ne me bougez pas. Et prenez votre téléphone et posez-nous des questions. N'hésitez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada